Bonjour chers collègues enseignants, je suis Farlou Couteau, enseignant à l'UF de Podore. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous présenter un outil de travail pour la gestion des évaluations trimestrières. Ceci est un programme qui permet aux enseignants d'atténuer les pénibles tâches qu'ils avaient à faire après chaque évaluation. Facile à manipuler, il vous permet de calculer rapidement les moyennes des élèves, la confection automatique des bulletins, le rapport de relève de notes et vous propose une liste de propositions de passage en fin d'année. En même temps, le programme vous permet de disposer d'un outil statistique fiable pour avoir une idée sur le niveau des élèves de la classe. Pour cela, vous avez un tableau de statistiques pour chaque composition et un diagramme représentant l'évolution des élèves dans les différents domaines. Donc voilà le programme. Il s'appelle Couteau-Vasie scolaire. Je vais faire une brève présentation. Donc voici la page d'accueil. Il y a des sections qui vous permettent de paramétrer votre écoles, votre établissement. Donc en premier lieu, il faut choisir votre IA. Ici, il y a toutes les IA du Sénégal. Donc il y a Durbel, Dakar, Patrick, Chès. Donc je vais choisir l'IA de Sénégal. Et il y a ici une liste déroulante qui vous permet de choisir votre IA. Donc c'est une liste déroulante en cascade. Donc quand vous sélectionnez l'IA de Sénégal, il vous affiche automatiquement les IA de Sénégal. Du département, de la région de Sénégal. Donc IA de Sénégal commune, département, Podor, Tagana, Fête. Donc voilà, vous choisissez votre IA. Je vais choisir l'IA de Podor. Et ici, vous allez renseigner directement, c'est vous qui devez renseigner le nom de votre codec. Et après, le nom de votre école, vous allez renseigner ça ici. Et après, vous choisissez votre classe. Donc le niveau de votre classe. CI, CP, C1, C2, CM1, CM2. Et après avoir sélectionné le niveau de votre classe, vous allez cliquer sur Entrer. Donc ici, c'est la page la plus importante. Donc ici, cette page-là, c'est le money, le money le plus important. Donc il permet de configurer, de paramétrer, donc le barème de notation, etc. Donc ici, on va faire, on va d'abord sélectionner l'année scolaire en cours. Donc vous avez trois ans ici. Donc 2018, 2019, 2020, 2020, 2020. Donc je vais choisir pour le moment 2018, 2019. Et après, je vais dans le lien du barème de notation. Donc ici, il y a trois tableaux. Donc chaque tableau représente une évaluation. Donc c'est la première évaluation, la deuxième et la troisième évaluation. Donc pour chaque évaluation, on va choisir des barèmes. Une note pour le barème. Donc vous allez choisir en lecture, en essai, production, décrypte, mathématique. Vous allez choisir votre propre barème. Et vous l'écrivez. Par exemple, si c'est 20, vous laissez 20 comme ça. Si c'est 30, vous écrivez 30, etc. Et après, on fait Retour. Donc ici, il y a aussi une page qui vous permet de saisir. les notes des élèves. Donc c'est ici, saisir les notes des élèves. Donc ici, en premier lieu, vous allez renseigner l'effectif de la classe. Donc ici, par exemple, si la classe est pour 10 garçons, je vais mettre 10 garçons. Ou bien 10 filles. Par exemple, 10 garçons. 10 garçons. 5 filles. Voilà. Donc le total suffit automatiquement à 15 élèves. Et ici, c'est-à-dire, c'est le nombre d'élèves qui ont composé. Donc ici, ce n'est pas vous qui devez renseigner ça. Mais quand vous renseignez le nom et le prénom des élèves qui ont composé, donc leur nombre, ça suffit directement ici, en fonction du genre, du garçon ou bien fille. Donc il va ça suffit. Donc par exemple, ici, on a déjà 3 élèves. Moussa, donc on a renseigné les notes du premier trimestre. Et il y a ici son nom baké. On a renseigné aussi les notes du troisième trimestre. Donc s'ils font arabe, vous renseignez la note de l'arabe. S'ils ne font pas arabe, vous laissez comme ça, vous laissez vite. Donc je vais ajouter ici un quatrième élève. Donc vous voyez ici, il y a deux garçons et une fille. Ce qui fait un total de 3 élèves composés. Donc je vais renseigner ici un élève. Et vous allez voir que le nombre augmente en fonction du nombre de la liste. Donc ici, je mets par exemple, Fallo, Job, Sexe. C'est très important de déterminer le sexe garçon par exemple. Donc on voit qu'il y a maintenant 3 garçons et une fille. Donc ce qui fait un total de 4. Donc 1, 2, 3, 4. Donc voilà. On renseigne la note après. 30, exemple. 20, 13. Vous voyez. Donc actuellement, elle a 75 points. Elle a 88 points. On renseigne encore 20 points par exemple. 108 points. Donc c'est comme ça. Quand vous renseignez la note. Donc le total s'affiche. La moyenne se calcule. Et le rang se calcule aussi automatiquement. Donc 50, supposons. 20. 10, par exemple. En plastique. Donc vous voyez. Donc cette élève, Fallo, Fallo, Job, devient deuxième de la classe. Donc première de la classe. Et moi ça, c'est troisième, c'est qu'on sait. Donc c'est comme ça. Vous allez aussi renseigner après. La note du deuxième trimestre. La note du deuxième trimestre. La note du deuxième. Ou du troisième trimestre. Donc c'est ça. Donc ici c'est la partie. C'est ça que vous allez réaliser. Vous ne faites que renseigner les notes des élèves. Et après vous faites demi-tour. Donc ici on va regarder le comportement des bulletins. Donc quand vous cliquez sur le bulletin. Donc vous voyez. Moussa Sek. C'est une note déjà là. Abdou Ndiaye. C'est une note déjà là. Donc rang quatrième. Sur 15 élèves. Première sur 15 élèves. Il y a aussi les observations. qui s'affichent automatiquement. En fonction de la note de l'élève. Sornome baké. La dernière que j'ai rempli. Non c'est pas le diop. La dernière que j'ai rempli. Voyez. C'est un petit point. Moyen de 6. Deuxième. Voilà. Donc voici le comportement des bulletins. Donc les bulletins se calculent et se confectionnent automatiquement. Au moment où l'on renseigne les nos élèves. Donc voilà. Il y a aussi une fiche de synthèse. C'est à dire les rapports trimestriels. Voyez. Donc il y a 3 garçons et une fille. 4 total. 3 garçons et une fille. Ceux qui ont eu la moyenne en lecture. Donc ils ont eu la moyenne en lecture. 100%. Vous voyez. 100%. Voyez. Ici il y a 20% composé. 30% composé. Donc ils ont eu la moyenne en 100%. Donc ils ont eu toute la moyenne. Voilà. Donc le tableau se comporte comme ça. Donc vous pouvez faire. C'est une fiche de synthèse. Première, deuxième et troisième. Donc ici aussi il y a le relevé de notes. Donc on va voir. Donc quand vous saisissez ici les notes. Donc sur le lien où vous devez saisir les notes. Donc ici. Le relevé de notes s'affiche automatiquement avec les notes. La moyenne et le total des élèves. Et après cela. Il y a aussi un graphique qui représente l'évolution des élèves. Par exemple. Je vais voir l'élément Fallu Diop. Voyez. Donc pour la première trimestre. Voici son performance individuelle. En lecture. Elle a eu presque. Elle a eu la meilleure note en découverte du monde. Vous voyez. Donc c'est 50. Voilà le diagramme. Donc tableau récapitulatif. Donc après chaque évaluation. Il y a un tableau. Voyez. Ici c'est la première composition. Puisqu'on a renseigné seulement la première évaluation. Donc vous voyez. Le nombre de garçons. L'effectif de la classe. Total 15. Il y a 4 présents. Donc. Absence. Absence. C'est 7. Puisque c'est 15 élèves. 4 présents. Absence 7. Voilà. Ils ont obtenu la moyenne. Garçons. 2 garçons ont obtenu la moyenne. Une fille a obtenu la moyenne. C'est fait au total de 3. Donc voilà. Le pourcentage. C'est 75% des élèves ont eu la moyenne. Donc ceci se répète après la deuxième évaluation. Ou la troisième. Et il y a un tableau qui permet d'avoir la moyenne annuelle de la classe. Voilà. Il y a aussi la proposition de passage. Donc ce lien permet automatiquement de proposer. Si l'élève est admis en classe supérieure. Ou est autorisé à redoubler. Vous voyez ici. C'est redouble. 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 Tout le monde. Parce qu'il y a une seule composition. Il y a une seule note. Et la moyenne annuelle c'est 2,26. Vous voyez. C'est pour ça qu'il redouble. Mais s'il y avait 3 compositions. Donc après. Après cela. Donc la liste. La liste de la proposition de passage. Va proposer automatiquement les notes annuelles. Et en fonction de la note annuelle. Elle va proposer. Le programme va proposer. Si l'élève est autorisé à redoubler. Ou si l'élève est. Admis en classe supérieure. Donc voilà. Il vous donne aussi les statistiques de la classe. C'est une proposition de classe. Vraiment très très pratique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada